Un enquêteur privé a déclaré qu'il était désolé d'avoir ciblé l'ex-petite amie du duc de Sussex, Chelsea Davy, lorsqu'elle sortait avec le prince. L'enquêteur privé Gavin Burroughs a déclaré que la presse était impitoyable dans sa chasse au gros titre concernant le prince Harry. Il a dit, ils n'ont aucune morale, ils n'ont absolument aucune morale. M. Burroughs a été interviewé par la BBC et a affirmé que la presse s'était concentrée sur le prince Harry dans les années 2000 en tant que la nouvelle Diana. L'enquêteur privé a déclaré qu'il était désolé d'avoir ciblé l'ex-petite amie du prince Harry. Il a ajouté, comme Melon t'expliquait quelques éditeurs, Harry était essentiellement devenu la nouvelle Diana. L'enquêteur privé a poursuivi en expliquant comment les rédacteurs en chef lui avaient dit que maître le prince Harry à la une d'un journal avait vendu plus d'exemplaires que le prince William. M. Burroughs a déclaré que lorsque le prince Harry avait commencé à sortir avec Madame Davy en 2004, cela était considéré comme une nouvelle voie commerciale et ses communications étaient ciblées. Il a déclaré, il y avait beaucoup de piratage de messagerie vocale en cours.Il y avait beaucoup de travail de surveillance sur ses téléphones. Il y avait un travail de surveillance sur ses communications.Chelsea se vantait auprès de ses amis quand elle allait le voir. M. Burroughs a ajouté que les enquêteurs étaient intéressés par les dossiers médicaux de Chelsea. Ils étaient également intéressés par ses ex-petits amis et les détails de son éducation. L'ancien rédacteur en chef royal de News of the World a été impliqué dans un procès pénal en 2014. Lors du procès, il a été déclaré que Cliff Goodman avait piraté les messages de Kate Middleton 155 fois alors qu'elle sortait avec le prince William. Le tribunal a appris que le rédacteur en chef avait également piraté les téléphones des deux princes. Parlant de ces événements, l'ancien correspondant royal de la BBC, Peter Hunt, a déclaré que les princes se sentaient vraiment violés. Il a ajouté qu'ils étaient tous les deux initialement déterminés à résoudre leurs problèmes avec l'éditeur. Bien qu'il ait ajouté que maintenant un seul des princes poursuivait toujours ses mauvais traitements, qui est Harry. Bien qu'il était déjà passé. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501